Hey, salut tout le monde! On vient tout juste de terminer un live sur la page Facebook de Gosselin Photo et on a eu quelques problèmes techniques au niveau de la connexion à Internet. Fait qu'on a décidé de vous repartager la vidéo intégrale avec la meilleure qualité possible. Merci à Gosselin Photo pour cette opportunité et merci aussi aux plus de 2000 personnes qui se sont jointes au live. Merci pour vos non-voix questions. Je vous invite à regarder cette webdiffusion d'une heure où je vous donne mes 10 meilleurs trucs pour améliorer vos vidéos. N'oubliez pas aussi de vous abonner à nos chaînes YouTube et Facebook. Bonne écoute! Salut tout le monde! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benoît Chamberlain. Puis moi, je fais de la vidéo professionnellement depuis trois ans. Mais depuis, je dirais, les cinq, six dernières années, ça a toujours été plus une passion. Ça l'est toujours en fait. Et mon background, j'ai commencé à faire de la vidéo, principalement de la vidéo de voyage. Et ça m'a amené à faire de la vidéo professionnelle. Ça fait qu'avec ces années-là, j'ai appris beaucoup de mes erreurs. Puis c'est ça que je vais vous partager un petit peu aujourd'hui. Mes trucs qui vont vous aider à faire de meilleures vidéos. Ça fait que je vous montre en même temps un peu un intro, une vidéo que j'ai réalisée en 2018. C'est un peu le résumé des voyages que j'ai fait aussi avec les partenariats que j'ai pu faire. Ça, c'est grâce à ma chaîne YouTube. Donc, c'est principalement ma chaîne YouTube qui m'a amené à avoir des contrats payants. Et puis, pouvoir voyager un petit peu partout à travers le monde. Et donc, comme vous voyez, c'est des images un peu partout que j'ai voyagé en 2018, début 2019. Ce qui, c'est toutes des vidéos que vous allez pouvoir retrouver justement sur ma chaîne YouTube. Et ne gênez-vous pas, si vous avez des questions tout au long du live, posez-moi ça. Je vais pouvoir les lire. Je vais pouvoir aussi vous répondre. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner, en fait, j'ai 10 trucs que je vais tous énumérer. J'ai des vidéos pour vous illustrer un petit peu chacun de ces points-là. Donc, justement, des fois, si je ne réponds pas tout de suite à votre question, peut-être qu'on va y arriver. Et lorsqu'on va arriver dans cette topique-là, à ce moment-là, je vais pouvoir répondre à votre question. Ok. Bien, premièrement, en fait, la plus grosse différence entre la vidéo et des photos, c'est le nombre d'images qu'on va avoir. Et on parle souvent d'images par seconde lorsqu'on fait une vidéo. Parce qu'une photo, c'est une image fixe. Mais en vidéo, on va avoir, on va dire, grossièrement parlant, 24 images par seconde pour faire une vidéo. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire, en fait, c'est lorsque vous avez votre caméra. Alors, soit dit en passant, tous les trucs que je vais vous dire s'appliquent, soit si vous avez un téléphone, une caméra hybride ou une caméra de cinéma. C'est tous des principes qui s'appliquent. Et il y a des applications qui vous permettent, avec votre téléphone, de pouvoir choisir ce nombre d'images par seconde-là. Souvent, dans les réglages génériques, vous allez pouvoir le faire. Donc, il y a trois types d'images qu'on retrouve souvent dans les caméras. On a 24 images par seconde, 30 images par seconde, puis 60 images par seconde. Ceux qui sont en Europe, peut-être qu'ils vont avoir 25 ou 50 images par seconde. Mais là, on va rester dans les standards plus nord-américains avec 24, 30 et 60. Donc, pourquoi ces trois formats d'images-là sont importants? C'est que vous devez choisir en premier le nombre d'images par seconde que vous voulez au moins livrer votre projet pour savoir comment vous voulez filmer. En cinéma, la règle générale, c'est qu'on veut 24 images par seconde parce que c'est ce que l'œil humain va percevoir à peu près, ce qui est le plus réaliste. À 30 images par seconde, à ce moment-là, on a un petit peu plus d'images par seconde. Ça a un style un peu plus télévisuel ou soap opera, par exemple. Donc, si on écoute les nouvelles, c'est souvent du 30 images par seconde qu'on va avoir. Lorsqu'on va dans le 60 images par seconde, à ce moment-là, c'est plus si on va dans du sport ou des trucs comme ça, ou lorsqu'on veut faire des ralentis. Évidemment, il y a plus que jusqu'à 60 images par seconde. On peut avoir 120 images par seconde, 240 images par seconde, etc. Il y a des nouveaux téléphones qui font jusqu'à 1000 images par seconde, en fait. Et le but, en fait, de filmer autant d'images par seconde, c'est de pouvoir faire des ralentis en post-production. Donc, ça, j'ai un topique qui est vers la fin ou vers, on va dire, le milieu, qui est sur les ralentis. Donc, je n'en parlerai pas plus longtemps. Mais ce qui est important, en fait, c'est lorsque vous allez commencer à filmer, c'est de choisir votre nombre d'images par seconde selon l'effet que vous allez vouloir faire. C'est exemple, vous faites des vidéos YouTube. Je vous conseille de faire des vidéos à 24 ou 30 images par seconde. Il y a des gens qui vont faire des vidéos à 60 images par seconde, puis qui vont aussi la livrer en 60 images par seconde. Mais c'est que ça va donner un certain look. Donc, le look, j'en parle dans mon deuxième point. Mais il faut juste savoir, en fait, pourquoi on choisit de le faire. Donc, en fait, peu importe comment vous allez filmer, lorsque vous allez ouvrir votre séquence de montage, vous allez faire une séquence à 24 images par seconde. Puis, ensuite de ça, vous allez pouvoir prendre vos images, en fait, que vous avez filmé à 60 images par seconde, puis les étirer, en fait, pardon, pour faire un ralentis. Ensuite de ça, quelque chose qui est cohérent avec le nombre d'images par seconde, c'est d'avoir un certain flou de mouvement. On parle souvent, exemple, des images où est-ce que les gens vont photographier peut-être des voitures, donc sur une piste de course. Ceux qui sont familiers à la photo, vous êtes familiers avec le terme shutter speed ou vitesse d'obturation. Donc, c'est la vitesse à laquelle votre caméra va prendre la photo. Plus votre vitesse va être élevée, plus tout dans votre image va être sharp, va être détaillé. Versus, plus la vitesse d'obturation va être basse, à ce moment-là, plus il va y avoir un flou, un certain flou de mouvement. Donc, si vous prenez une voiture, exemple, en photo, puis elle se déplace, vous allez le suivre avec votre caméra. Puis, vous allez prendre la photo, vous allez essayer d'immobiliser la voiture, mais qui a un peu de flou de chaque côté pour avoir une espèce d'effet de vitesse. C'est ce qu'on va faire avec la caméra. Donc, une règle générale, lorsqu'on va filmer, si on filme, exemple, 24 images par seconde, on va essayer d'avoir notre vitesse d'obturation au double de ça. Donc, exemple, ça va être 1 sur 48. La plupart des appareils hybrides, puis des salaires aussi, réflexes, ça va être 1,50. Donc, on va essayer de se rapprocher le plus de ça. Ce n'est pas une règle qu'il ne faut pas déroger, mais il faut juste savoir, en fait, pourquoi on le fait. Je vous donne un exemple. J'ai présentement ma caméra, ici, et j'ai, je vais juste prendre le focus. OK. Donc, en ce moment-là, peut-être que vous ne pouvez pas voir, mais on voit les réglages au bas. 180 degrés, en fait, ça, c'est une règle, mais c'est en gros pour dire double le nombre d'images par seconde. Donc, présentement, c'est comme si ma vitesse d'obturation serait à 50 ou 48. Là, si je mets ma main, pardon, si je mets ma main devant comme ça, ici, puis je la bouge, OK? Vous allez voir, il y a un certain flou de mouvement. OK. Ça, ce flou de mouvement-là qu'on fait, on le veut dans une vidéo parce que c'est quelque chose qui va être plus naturel. On est habitué de voir un flou lorsqu'on observe quelque chose. OK. Ici, je vais filmer, puis je vais juste augmenter la vitesse. Pour vous donner un exemple, là, portez attention encore à la main. Lorsque je vais bouger, OK, je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais la main, il y a beaucoup moins de flou de mouvement. On dirait que la main est un petit peu trop réelle. Ça donne un effet un peu surréel. Puis, c'est souvent un effet qui va être assez flagrant lorsqu'on va filmer avec un téléphone. Puisqu'un téléphone, on n'a pas tous les mêmes réglages que dans une caméra professionnelle. Et ça, il y a plusieurs façons de pouvoir contrer à ça. Soit avec l'ouverture, à ce moment-là, on va fermer notre ouverture. Mais lorsqu'on ferme l'ouverture, ceux qui font de la photo aussi, vous savez qu'on va avoir, on va perdre notre effet de flou. OK? Je monte encore une fois ici. Si je prends le focus sur la plante, là, je suis à 1.7. Donc, vous pouvez voir qu'à l'arrière, pardon, à l'arrière ici, c'est assez flou, OK? L'arrière-plan est relativement flou. Donc, si je décide d'ouvrir, comme ça, OK, je vais peut-être trouver, là, par contre, vous voyez qu'on perd un tout petit peu, pardon, on perd un peu cet effet d'arrière-plan, là, OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire souvent pour pouvoir, en fait, réduire la lumière qui va rentrer dans le capteur sans bouger l'ouverture, c'est avec un filtre ND, OK? Les filtres ND, c'est quand même connu pour ceux qui font de la vidéo, pour ceux qui font de la photo, un petit peu moins parce qu'on peut s'en sortir avec sa vitesse d'obturation lorsqu'on va faire des photos. En vidéo, vu qu'on veut garder ce flou de mouvement-là, bien, avec un filtre, ça va aider. Là, si vous voyez, je vais tourner le filtre, comme ça, puis il va devenir foncé, puis quand je l'ouvre, il va devenir plus clair. Donc, ça, on appelle ça un filtre à densité neutre variable. Je vais vous montrer, non, pardon, ça, c'est pour le polarisant que j'ai une vidéo pour soutenir cette idée-là. Je vais juste regarder les questions rapidement. L'audio semble OK, ça fait que ça, c'est bon. L'image commence à se placer un peu plus. OK, good. Donc, voilà, je ne sais pas si c'était clair pour vous pourquoi un filtre ND, ça peut aider. Je vais juste récapituler. En gros, lorsqu'on veut filmer, on veut un certain flou de mouvement, OK? Si à ce moment-là, on a trop de lumière, c'est peut-être la partie que j'ai oubliée, ça. Si on a trop de lumière, la façon de réduire, c'est avec l'ouverture de votre objectif, OK? Plus l'ouverture est grand, plus il y a de la lumière qui va rentrer, et plus on va avoir une espèce d'effet de flou, qui est intéressant des fois, dépendamment de ce qu'on veut faire. Alors, si à ce moment-là, on veut couper la lumière, c'est là qu'on veut utiliser un filtre ND sans bouger avec notre ouverture. Ça fait que ça, c'est super important pour ça. Ce qui est super cool, c'est que même si vous avez un téléphone, il se fait des filtres que vous pouvez mettre sur votre lentille. Ça fait que souvent avec des clips, il y en a plusieurs formats. Je vais essayer de montrer avec l'angle de caméra ici. OK, donc c'est vraiment juste un fil qu'on vient poser ici. Puis, même chose, il y en a qui vont être, on ne le voit pas super bien, mais en gros, si vous regardez, on peut noircer ou éclaircer seulement en tournée ici. Ça fait que ça, c'est pour les filtres polarisants et le flux de mouvement. Donc, comment garder un certain flux de mouvement? Effectivement, on va essayer d'avoir une règle qu'on appelle la règle des 580 degrés. C'est d'avoir toujours notre vitesse d'obturation à deux fois notre nombre d'image par seconde. Si on filme à 60 images par seconde, on veut 120. Si on filme à 120 images par seconde, on va essayer d'avoir 204. OK? Sans plus tarder, je passe à l'autre point. Si vous avez des questions aussi par rapport à ça, faites-moi savoir dans le chat. Pendant qu'on est dans les filtres, OK? Moi, mon filtre favori, c'est un filtre qui est ND fixe. Donc, lui, on savait qu'il était variable, donc on pouvait le tourner. Donc, c'est un filtre ND. Je vais vous montrer avec votre caméra. Comme ça, oui. OK. Comme ça. Pardon. C'est un filtre qui est ND fixe, donc ND size, et qui va être aussi polarisant. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'au lieu de, lorsque vous allez tourner, ça va changer l'effet polarisant. Et là, j'ai une vidéo pour vous montrer ça. Pourtant, attention en ce moment à l'image que vous voyez devant vous. Il va y avoir la peau et aussi toute la plage, toute la mer, le ciel qui va devenir beaucoup plus contrasté. Donc, ça va éliminer les reflets sur l'eau et ça va aussi aider à, on va dire, balancer un petit peu plus l'exposition. On dirait qu'on a une plus grande plage dynamique seulement en utilisant un polarisant. Encore une fois, s'il y en a qui font de la photo, peut-être que c'est un fil que vous avez souvent utilisé. On dirait même qu'on peut voir à travers l'eau, en fait, avec ce genre de filtre-là. Ça fait que ça, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, quelque chose à comprendre aussi, la plus grosse différence entre une photo et une vidéo, c'est vu que ça bouge, on ne peut pas avoir la même flexibilité en correction de couleur. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on fait, exemple sur Photoshop avec une image, on peut mettre, on peut changer notre ciel, on peut le remplacer, même on peut faire toutes sortes de choses. Mais en vidéo, c'est important plus que jamais d'avoir la meilleure image directement dans la caméra. Et c'est pour ça qu'un filtre polarisant va aider. Moi, pourquoi j'ai choisi un ND et polarisant? C'est parce que je fais souvent des vidéos-vlogs. Donc, quand je filme, à ce moment-là, je suis souvent, je ne veux pas toujours avoir à changer de filtre, dépendamment. Donc, avec celui-là, vu que je filme souvent dehors, dans le jour, en voyage, ce filtre-là me donne une bonne latitude. Puis ensuite, j'ai toujours mon polarisant que je peux changer. Comme si on regarde encore une fois au niveau de la peau. Ça, c'est super important parce que, comme vous voyez, on dirait que son épaule est légèrement surexposée. Mais dès qu'on prend le filtre, à ce moment-là, on dirait que la peau est beaucoup plus mat. Donc, ça enlève tous les reflets. Même chose, si, exemple, quelqu'un va avoir un front qui est peut-être avec un petit peu de la soie ou qui est chaud. Mais avec le filtre, on va être capable de couper un petit peu ces réflexions-là. Donc, j'espère que ça répond à vos questions concernant le filtre polarisant. Ça, c'est quelque chose que j'avais attendu parler. Puis, je n'avais pas vraiment utilisé. Mais dès qu'on commence à l'utiliser, on dirait qu'on ne peut plus s'en passer après. Ça fait que ça, filtre polarisant, vraiment un petit truc qui est magique. Sur le temps passant, on peut aussi, parfois, dépendamment des filtres, se servir du filtre ND, juste en le dévissant un tout petit peu pour avoir un effet polarisant. Puisque souvent, c'est ces deux filtres polarisants qui sont un par-dessus l'autre qui fait l'espèce d'effet de noircir un petit peu l'image. Donc, j'espère que ça aussi, c'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport aux polarisants, à les poser. Même chose, sur le téléphone, on peut avoir aussi les mêmes genres de filtres. On peut mettre un clip comme ça. Puis, ensuite de ça, adapter le filtre selon votre téléphone. Maintenant, un des points que j'aime beaucoup, c'est le mouvement. Si vous avez déjà regardé certaines de mes vidéos sur YouTube, vous savez que j'aime beaucoup les images qui bougent. Je trouve que ça ajoute tellement une autre perspective, en fait, à la vidéo. Et je vais vous donner quelques trucs, en fait, pour avoir des meilleurs mouvements. Donc, quand vous faites des vidéos, souvent, on va dire en cinéma, ils ont des stabilisateurs, ils vont avoir des plus grosses caméras. Donc, souvent, ils vont faire des plans à main levée ou sur des stabilisateurs. Comme j'en ai un ici, exemple, ça c'est plus pour les hybrides. Ou, exemple, sur un show de rig comme ça. Ça fait que souvent, la caméra va être un petit peu plus pesante et ça va réduire les genres de vibrations que vous allez faire. Mais si vous filmez, par contre, avec une petite caméra, c'est facile de faire des mouvements des poignées comme ça ou de filmer un petit peu, on va dire n'importe comment. Mais ça, il faut arrêter de faire ça puisque ça donne un look très amateur et aussi ça va introduire beaucoup de vibrations. Je parle des stabilisateurs un petit peu plus tard. Mais pour faire des mouvements, moi, je vous conseille d'être premièrement bien stables lorsque vous allez les faire et de bouger avec votre corps au lieu de bouger soit avec vos poignets ou vos bras comme ça. Donc, vous allez bien positionner la caméra et vous allez bouger avec vos jambes et votre corps. Comme ça, ça fait en sorte que l'image va être beaucoup plus stable. Des genres de mouvements qu'on peut avoir en cinéma que j'aime bien, c'est soit lorsque vous allez pousser vers l'avant comme ça ou vous pouvez pousser vers l'arrière. Je vais vous montrer après ça un autre vidéo pour vous illustrer un petit peu de quoi je parle. Sinon, des mouvements que j'aime bien aussi, si vous faites des mouvements de gauche à droite, ça va vous aider toujours aussi lorsque vous allez faire le montage de pouvoir bien couper d'une scène à l'autre. Exemple, si vous avez une scène qui bouge de gauche à droite, ça va être facile de prendre une autre scène qui bouge aussi dans la même direction et de la couper. Ça va faire une coupure beaucoup plus fluide. Des fois aussi, il faut savoir que d'utiliser toujours du mouvement, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement bon. Il y a certains plans qui sont sur des trépieds. Si, pardon. Si, exemple, vous êtes toujours à main levée ou sur un appareil qui n'est pas super bien stabilisé, des fois, de mettre la caméra sur un trépied, ça va vous donner une meilleure image. Parce qu'il n'y a rien de plus amateur qu'une vidéo qui est super shaky et que les mouvements ne sont pas volontaires. Soit vous faites un mouvement qui est intentionnel ou vous ne faites pas de mouvement lorsque vous avez filmé. Même chose quand vous faites des mouvements, qu'est-ce que je vous disais par intentionnel, c'est que si vous avez une direction, continuez dans cette direction-là. Si vous bougez de gauche à droite, faites le mouvement toujours dans cette direction-là. Sinon, ne partez pas de haut en bas et essayez de suivre quelque chose comme ça. Souvent, vous êtes mieux de couper votre scène en plusieurs plans pour pouvoir, en fait, mieux compter une histoire. OK, ici, j'ai une question. C'est marqué Benoît-David. Est-ce qu'on peut... Ah oui, c'est sur moi le Benoît, mais en tout cas, je pense que c'est Benoît-David son nom. Est-ce qu'on peut... Oui, c'est quelqu'un qui a posé une question sur le chat Facebook, en fait. Donc, il veut savoir pour combiner... Est-ce qu'on peut combiner deux filtres séparés? Donc, un polarisant et un ND. Oui, il y a moyen de combiner les filtres. Souvent, ce qu'on appelle des matbox, c'est ce qu'ils vont utiliser en cinéma. C'est ce qui est le plus utile pour ça. Mais ça va être des filtres qui vont être plus carrés. Donc, on va les mettre à l'intérieur d'un genre de boîte. On va pouvoir les stacker. Comme on dit en anglais, c'est du filtre stacking. Ou sinon, il y a certains filtres qu'on peut, exemple, les visser un sur l'autre. Mais... Là, c'est parce que j'ai un ring ici. Qui peuvent faire la job. Mais, en tout cas, moi, je vous le conseille plus ou moins. Je vous conseille soit d'utiliser un filtre ND si vous voulez couper la lumière. Un filtre polarisant si vous voulez, à ce moment-là, avoir un meilleur contraste ou réduire les reflets. Ou sinon, comme je vous dis, moi, avec un fil qui est ND16, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Mais il va couper assez de lumière pour me donner un peu de flexibilité. Ça fait que des fois, je vais pouvoir jouer avec ma vitesse d'obturation un peu, sans trop réduire le flux de mouvement. Et je vais pouvoir jouer aussi avec mon ISO, donc plusieurs autres settings, pour essayer de compenser à ce moment-là. Parce que moi, je trouve que mon polarisant, des fois, il est plus important. Dépendamment de ce que je veux faire, vu que je fais beaucoup de voyages, je suis souvent à l'extérieur. Puis les conditions ne sont souvent pas tout le temps idéales pour filmer. Donc, avec le polarisant, ça me permet d'avoir un petit peu plus de détails, des fois, dans mon ciel. Ou lorsque je suis sur le bord de l'eau, à ce moment-là, je veux couper ces reflets-là. Ça fait que c'est pour ça que ce filtre-là, moi, je trouve que c'est bon. Puis aussi, n'oubliez pas, plus vous rajoutez de vitres en avant de votre objectif, bien, des fois, plus la chance que votre image soit affectée est là. Ça fait que si vous achetez, exemple, un bel objectif, puis vous mettez des filtres qui sont de moins bonne qualité, à ce moment-là, il faut savoir ça, tu sais. Ça fait que j'espère que ça répondait à tes questions. Là, il y a une longue question ici, juste, mais je suis sûr que c'est bon. OK. Estée Bergeron, si on est fixe sur un trépied et que la projection est à un endroit et on ne se déplace pas vraiment, peut-on utiliser un téléobjectif et plutôt zoomé et dézoomé pour avoir plus près et s'éloigné. OK. Je ne suis pas certain de comprendre la dernière partie. Bouge pas, là. En fait, je ne sais pas si tu veux dire, exemple, par exemple, si tu es sur le trépied, d'utiliser la bague, exemple, pour zoomer ou dézoomer ou des fois, il y a des appareils, mettons, des compacts parce qu'on va avoir le zoom électronique. OK. Je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire. Est-ce qu'on peut, si on a une update dans le chat, là. Oui, bien, je ne suis pas sûr de ta question, en fait, mais c'est sûr que d'avoir un téléobjectif, ça va te permettre de pouvoir justement te rapprocher de ce que tu veux filmer. OK. Puis aussi, quand on est sur un téléobjectif aussi, vu que c'est un zoom, dès qu'on fait le moindre vibration à l'autre bout sur l'image, c'est sûr que la vibration va être encore accélérée. Ça fait que c'est sûr qu'on est mieux d'être sur un tablis. Ça fait, update-moi avec ta question. Je vais essayer d'y répondre plus tard. Ça fait que c'est pas mal ça qui complète les mouvements, mais là, on va y aller avec des angles, OK? C'est un petit peu complémentaire avec le mouvement et je vais vous montrer tout de suite un exemple après. Et c'est de varier aussi les angles. Donc, souvent, on va faire des mouvements gauche-droite, vers l'avant, vers l'arrière, comme c'est ici. Ou, moi, ce que j'aime bien, je connais juste le terme en anglais, mais c'est des « reveals ». Ça fait que c'est exemple, on part en arrière d'un objet. Puis ensuite de ça, on va monter la caméra ou on va partir en arrière, exemple, d'un arbre ou d'un objet. Et on va se déplacer sur le côté comme ça. Ça, en fait, ça donne vraiment une perspective aussi de profondeur qui aide à pouvoir un peu raconter l'histoire et qui donne un look très, très cinématique à vos images. Ça fait que ça, c'est un autre de mes mouvements que j'adore. Varier les angles. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le pire angle que vous pouvez filmer, c'est toujours à la hauteur des yeux comme ça, OK? Ce que je suggère souvent en vidéo, c'est de filmer peut-être plus à la hauteur de la poitrine, OK? Ou de la ceinture. Moi, je fais six pieds. Ça fait que c'est sûr que de filmer toujours à la hauteur des yeux comme ça, ce n'est pas nécessairement un plan de vue qu'on est habitué de voir. Aussi, c'est super immersif de filmer quand on est bas. Puisqu'on se rappelle tout un peu quand on était jeune, d'être dans une marée de monde, par exemple, et puis d'être entouré de gens. À ce moment-là, ce genre d'angle-là va aider. Même chose si vous décidez de filmer comme ça, en contre-plongeant, ou comme ça, ça va avoir aussi un effet désiré sur qu'est-ce que vous allez vous raconter. Si, par exemple, vous filmez une personne avec votre caméra pointant vers le haut, la personne va avoir l'air peut-être plus imposante. Au contraire, si vous filmez avec votre caméra comme ça, une personne va avoir l'air d'être plus peut-être intimidée. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise toujours en cinéma pour évoquer un certain sentiment à la personne qui regarde. L'autre chose aussi, c'est de varier vos plans, OK? Parce que quand on filme souvent avec un téléphone ou une caméra d'action, on a juste un objectif, OK? C'est souvent un objectif pour les caméras d'action qui est très grand-angle. Et sur les téléphones, on va dire que c'est une image qui est quand même assez grand-angle, qui n'est pas super grand-angle. Les nouvelles caméras, en fait, sur les téléphones, on en a des fois deux, des fois trois, des fois quatre. Et on va pouvoir choisir à ce moment-là sur d'avoir très grand-angle, grand-angle téléobjectif, par exemple. Je vais se reprendre le regard de l'eau. Je ne sais pas s'il y en a qui stressent d'avoir un bon verre d'eau autour du matériel électronique. Pour construire, c'est ça. Quand on a, par exemple, un objectif, pardon, pas un objectif, mais une caméra hybride comme ça, on peut changer l'objectif. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est le twister comme ça. On en prend un autre. Exemple, si on veut avoir un téléobjectif, puis on le remplace. À ce moment-là, je vous montre rapidement ici, avec la caméra. Oui, comme ça. Pardon. Yes, on l'a. Comme là, vous avez une image qui est... Bon, je vais juste régler mes réglages. Là, vous voyez quelque chose qui est assez grand-angle ici. Et on peut zoomer. OK, là, j'ai reculé en même temps, ça fait que ce n'est pas un meilleur exemple. OK, comme ça. Et on va se rapprocher, en fait, de l'image. Donc, on peut faire un plan grand-angle comme ça ici. OK? Puis ensuite de ça, on peut faire un plan plus serré. Donc, le but avec des objectifs, justement, qui vont être variables comme ça, on va pouvoir rapidement changer les angles. Donc, c'est ce qu'on appelle des objectifs qui sont au zoom. Donc, on peut zoomer d'une distance focale à une autre. Comme ça, l'exemple, c'est 10-25. Ça fait que ça, on va dire, en équivalent à plein capteur, c'est comme 20-50 mm. Sinon, un autre objectif qui est super populaire aussi, on parlait de téléobjectifs tantôt, mais c'est une 70-200. Donc, ça, pour les micro-capteurs, c'est 3500. Donc, à ce moment-là, ça permet de zoomer assez pour aller chercher un autre effet. Donc, on peut faire, on peut varier nos plans, soit avec un objectif comme ça, ou à ce moment-là, en se déplaçant. Ça fait que si on n'a pas le luxe de pouvoir toujours changer d'objectif, bien, même si on peut aussi, ça va toujours dépendre de ce que vous voulez faire, mais en se rapprochant, par exemple, d'un item, pour le filmer en plan rapproché, puis en faisant un plan large, à ce moment-là, on va pouvoir varier nos plans. Les plans qui sont communs, c'est un plan qui sont très grand. Donc, ça, on l'utilise souvent, par exemple, lorsqu'on veut montrer une destination ou un endroit, une maison, quelque chose comme ça, dans son ensemble pour donner un contexte. Ensuite, ça, on va utiliser des plans qui sont moyens. Le plan que vous voyez en ce moment, ça ressemble un petit peu à ça. Vous voyez, on ne va pas au complet. C'est un plan qui est moyen. Si, exemple, je vous montre le téléphone comme ça ici, OK? Ça, c'est un plan qui est plus détaillé, qui est plus rapproché. Et si je vous montre, je vais prendre encore ma caméra pour ça, un plan comme ça ici, Oups, là, elle parle de la GoPro. OK? Ça, ce serait un plan qui est close-up, presque macro, en fait, où on est très, très proche pour montrer les détails. Donc, vous voyez qu'en faisant plusieurs plans comme ça, vous allez être capable de mieux raconter votre histoire. Et pour vous illustrer ça, je vous ai mis une petite vidéo, pas une vidéo, mais en fait, quelques clips en Inde, où est-ce que vous voyez vraiment où je varie les angles. Des fois, je filme haut, des fois, je filme bas. Des fois, je filme des grands angles. Des fois, je vais filmer des plans moyens. Toujours en utilisant aussi du mouvement afin de pouvoir mieux raconter une histoire. Puisque si on utilise toujours un grand angle, à ce moment-là, on n'est pas capable d'aller chercher, des fois, les émotions. Je vous montre encore une fois, là. OK? Là, comme exemple, on a un grand angle pour montrer la mosquée. Et puis, quand on va voir les personnes, souvent, j'essaie d'utiliser des plans moyens pour qu'on puisse bien voir l'émotion de la personne. Comme on voit, lui, il va l'air pas super content, là. Mais comme exemple, ça peut être un plan, encore une fois, moyen, presque grand angle pour montrer l'émotion. Donc, j'espère que ça répond un petit peu à la question. Je vais juste regarder si on a d'autres questions dans le chat. On a une question de Catherine Montmini-Benoît, qui voudrait savoir comment on programme la mise au point quand on fait le mouvement Reveal. Oui. Ça, c'est une très, très bonne question, Catherine, puisque moi, je filme souvent en mise au point manuel OK ou en focus manuel. Parce que si on fait un genre de Reveal comme ça avec un autofocus, parce que là, le focus va essayer de savoir sur quoi on veut focusser. Si on est super proche d'un arbre, il dit « Ah, il veut focusser sur l'arbre. » Et c'est pour ça qu'il faut régler sa caméra en manuel. Je vais juste faire un autre test, peut-être. Encore une fois. Bam. OK. Ça fait que si, exemple, je veux faire... Je vais aller comme ça. Là, je vais prendre le focus sur la lentille là-bas. OK. Puis je vais me servir de la GoPro comme avant-plan. Si je fais ça, OK, en autofocus, à ce moment-là, à un certain moment donné... OK. Je vais pouvoir vous parler au lieu de faire ça aussi. Mais je ne sais pas si tu as bien pu voir le concept, mais si tu es en autofocus, c'est sûr que le focus va s'en aller sur la GoPro à un certain moment donné puis il va retourner à l'objectif parce que lui, il essaie de savoir sur quoi tu veux faire le focus. Ça fait que c'est super important de le mettre en manuel lorsqu'on fait ce genre de mouvement-là. Sinon, même si on a un super bon autofocus, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va être flou et à un certain moment, il va aller chercher l'élément en arrière-plan et on va perdre un peu cet effet de profondeur-là. Ça fait que ça, ce qu'on fait, en fait, on prend le focus au départ, donc sur l'objectif. On prend le focus, exemple, ici. Ensuite, ça, on se sentait derrière notre item et ensuite, on va bouger pour aller dévoiler notre objectif. Ça fait que Catherine, j'espère que ça répond à ta question. Je pense qu'on a un nouveau message aussi. Donald O'Farrell, recommande-tu l'utilisation d'un doubleur pour une bonne prise de vue? Écoute, Donald, je n'ai jamais utilisé de doubleur. Par contre, je sais qu'il y en a qui disent que c'est magique puisque de toute façon, si la qualité optique est bonne, pourquoi pas? Un doubleur, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est d'utiliser un genre de bague qu'on va mettre entre l'objectif et la caméra qui va permettre de doubler, en fait, le résultat obtenu sur une lentille. C'est exemple, on a une 70-200, mais si on met un doubleur, ça va devenir une 140-400. Ça, c'est super cool et souvent, ce n'est pas gros. Ça permet d'avoir quasiment une autre lentille pour peu d'espace dans ses bagages. Donald, si c'était ça la question, il faut juste me donner un thumbs up dans le chat pour être sûr que j'ai bien répondu. Si je le recommande, comme je te dis, moi, je ne l'ai pas utilisé, mais je trouve que c'est une belle pièce d'équipement puisque ça ne prend pas de place pour l'effet que ça peut te donner. On était rendu avec les angles. Maintenant, on va passer au stabilisateur. Est-ce que, Marc-Claude, tu peux me confirmer dans le chat ou quelque chose comme ça combien de temps il reste? J'ai comme oublié de garder le temps. Tu restes à peu près un 30 minutes, donc tu as amplement le temps. Super, on est dans les temps, en fait. OK, il y a plusieurs stabilisateurs qui existent. Ceux qui sont les plus populaires, je dirais, depuis les 4-5 dernières années, c'est les stabilisateurs qui s'appellent, on va dire, Gimbal, les stabilisateurs à trois axes qui sont électroniques. J'en ai un avant moi ici qui est hyper populaire, encore une fois, c'est le DJI Ronin S. Pourquoi il est super populaire? En fait, c'est qu'il est ultra robuste. Ce n'est pas le moins cher qui existe, mais pour vrai, pour le rapport à qualité-prix, si vous voulez faire de la vidéo professionnellement, c'est super cool. Sinon, ils ont fait le Ronin SC qui est, la qualité est un petit peu, un tout petit peu moins, OK, que le Ronin S puisqu'il permet d'avoir des caméras qui sont plus petites, mais aussi, si vous voyagez, il est encore plus petit. Moi, j'utilise un de Zhiyun pour voyager qui s'appelle le WeBill Lab que je n'ai pas amené ici parce que je vais montrer un petit peu les deux extrêmes. Bien, extrême. Encore une fois, il y a des Gimbal qui sont, pour des caméras de cinéma aussi, qui sont beaucoup plus grosses souvent qu'on contrôle à deux mains, mais ça, c'est souvent, on va les appeler les Crane, mais vu qu'ils se contrôlent en fait avec les mains, je veux juste s'allumer pour que les gens puissent comprendre. OK, donc, un stabilisateur comme ça, vous allez stabiliser la caméra rapidement en fait pour être sûr que les moteurs ne forcent pas trop, mais une fois que c'est fait, si vous regardez, en fait, si je bouge avant, arrière, gauche, droite, la caméra va toujours rester pointée vers l'avant. Vous avez plusieurs styles, aussi plusieurs modes si vous voulez qu'elle vous suive dans vos modes. Vous pouvez faire plusieurs choses et ça, ça va vous donner rapidement un look professionnel parce que comme je vous ai dit dans l'entrée de jeu lorsqu'on parlait des mouvements, il n'y a rien de pire qu'une vidéo qui bouge excessivement pour aucune raison. Par contre, OK, ça je sais, il y en a peut-être dans le chat qui m'écoutent et qui vont dire non, des fois, c'est bon d'avoir du mouvement et j'y arrive. Si vous faites exemple une scène d'action ou une scène où il y a de l'émotion où vous courez, parfois, ce n'est pas nécessairement bon d'avoir un stabilisateur parce que vous allez voir quelqu'un qui court et l'image va être super stable, même trop stable. À ce moment-là, des fois, on veut avoir un style de caméra comme on dit à main levée ou une caméra épaule. Donc, comme vous voyez ici, celle-là, il n'y a pas de caméra, mais lorsqu'on a, si on fait, par exemple, des documentaires ou des reportages des trucs comme ça, à ce moment-là, on veut une certaine caméra épaule comme ça puisque premièrement, ça va vous donner un point de contact supplémentaire. Vous allez être beaucoup plus stable. Ça va être pas mal moins fatigant à tenir la caméra. Donc, ça, on va dire un genre de rig épaule, en fait. Ça, ça peut être super utile pour ce genre de vidéo-là. Aussi, vous avez vu le, peut-être que vous avez vu le plus petit juste à côté. Je vais le fermer. Ça, pour vrai, c'est magique puisque ça permet de pouvoir prendre votre téléphone et faire des mouvements qui sont hyper stables. Juste enlevez le trépied si vous n'êtes pas obligé de l'acheter avec. Mais regardez comment c'est petit, OK? C'est tout petit. Ça fait que pour les gens qui voyagent ou pour les gens qui sont chez eux en ce moment en confinement qui veulent faire des vidéos de leurs chiens peut-être, de leurs enfants qui jouent, avoir un stabilisateur comme ça, pour vrai, c'est génial. Je veux juste remettre le trépied pour le balancer. Puis en fait, c'est pas ultra cher. C'est ça que j'étais surpris de voir. Benoît, c'est le Osmo Mobile 3 si je m'en prie. je n'ai pas dit non. C'est le Osmo Mobile 3. Juste pour être certaine. Oui, puis je suis vraiment étonné par la qualité des images que vous allez pouvoir faire. encore une fois, vous le balancez grossièrement comme ça. Puis vous allez pouvoir l'allumer comme ça. Puis en fait, quand vous allez bouger votre téléphone, il faut ouvrir l'application aussi. Là, je viens de le fermer. Bref, c'est juste pour vous dire qu'il y a des outils qui existent aussi pour vos téléphones. Et honnêtement, vous allez pouvoir faire des excessivement belles vidéos super stables avec ça. Il ne faut pas négliger aussi le fait que les nouveaux téléphones, les nouvelles GoPro, les nouvelles aussi Osmo Mobile, si je ne me trompe pas, c'est des caméras qui utilisent beaucoup de technologies internes qui permettent de stabiliser l'image aussi dès que vous filmez. Ça, c'est hyper puissant les nouveaux téléphones. Moi, j'ai pu essayer le iPhone 11 Pro. Moi, c'est le iPhone 8 que j'ai en ce moment. L'image n'est vraiment pas aussi stable, mais dès que vous filmez avec ces téléphones-là ou même les GoPro, vous avez des images qui sont super smooth directement à même la caméra. Ce n'est pas parfait encore une fois. Il n'y a rien comme un stabilisateur comme ça, mais parfois, pour avoir juste une GoPro à traîner puis faire des mouvements à main levée, c'est quand même assez exceptionnel. Même chose avec le téléphone. Si vous courez à ce moment-là, oubliez les stabilisations internes. souvent avec un stabilisateur, ça va aider. L'autre chose aussi qui est essentielle, peu importe si vous filmez avec un stabilisateur ou à main levée, c'est d'avoir une certaine… Si vous allez vous déplacer, exemple, c'est d'avoir une démarche qui est plus smooth. Je vous donne un exemple. On dit souvent le ninja walk, en fait. Là, vous ne pouvez pas voir mes genoux parce que je n'ai pas le plan assez grand, mais c'est de flécher un petit peu les genoux et de marcher. Je vais essayer de faire un test comme ça. De marcher vraiment doucement comme ça, comme si vos épaules ne bougez pas pour ne pas créer l'espèce de petit swing comme ça qu'on voit dans les vidéos. C'est sûr que ça va vous donner un look amateur. Rarement, on veut avoir cet effet-là. Peu importe la façon que vous allez filmer, utilisez une bonne position. Encore une fois, bloquez les bras comme ça puis avancez doucement en restant super stable. Ça va vous aider grandement à avoir des images stables que vous ayez installés au temps ou non. Je vais juste regarder s'il y a d'autres questions. Il y a Luc. Luc Bollet. Il y a-t-il des applications qui permettent plus de versatilité pour faire des vidéos sur un cellulaire? Oui. Déjà, l'application de DJI, vous pouvez changer vos réglages à l'intérieur. Comme je vous dis d'entrée de jeu, ceux qui étaient là, la plupart des trucs que je vous donne aujourd'hui s'appliquent et pour un téléphone, pour une caméra hybride ou une caméra professionnelle, exemple de cinéma. OK? La seule chose, comme je vous dis, c'est au niveau des objectifs. Les nouvelles caméras commencent à en avoir. Mais les autres, quand on est avec un objectif fixe et avec une ouverture fixe, à ce moment-là, on peut le faire. Juste regarder rapidement si je peux vous montrer une application. J'ai trouvé ça dernièrement, je pense, qui est gratuite. C'est l'application de Moment qui font aussi des... Attends un petit peu là, je n'ai pas la bonne âge de la caméra. OK. Est-ce qu'on voit bien? Oui, non, peut-être. Non, on ne voit pas du tout, en fait. OK. Bon, j'ai essayé de le mettre comme ça. Ici, je ne sais pas si vous voyez, mais on est capable de changer. Là, il est en mode... Il est en mode automatique, mais on peut changer son ISO, comme ça. On peut changer aussi sa vitesse d'obturation, on peut changer le speed. Là, si vous êtes capable de voir, oui, non, peut-être. OK. En ce moment, il est à 24, donc techniquement, on veut une autre vitesse d'obturation, comme je l'ai dit, soit au moins à 1 sur 48. Il y a des applications comme ça qui vont vous permettre de pouvoir changer les réglages de votre téléphone. Peut-être même que... Je ne connais pas tous les téléphones, mais peut-être qu'il y a des téléphones qui focusent beaucoup sur la vidéo en ce moment qui vous permettent de faire ça directement avec l'application. Sinon, il y a une application qui est hyper populaire qui s'appelle Filmic Pro. OK. On l'écrira dans le chat peut-être quand la vidéo va être finie, mais c'est une application qui n'est pas... Ce n'est pas la moins chère. Je pense qu'elle coûte quasiment 30 $ avec un achat interne, mais ça vous permet vraiment d'avoir le plus de réglages possibles. Comme je l'ai dit, l'application de DJI qui est gratuite aussi. Quand vous mettez votre téléphone à l'intérieur, vous allez pouvoir changer vos réglages pour être plus précis. OK. Ça fait quand même la gestion à gérer le live, le contenu et tout. Mais c'est le fun. OK. J'espère que ça répondait à ta question. Ensuite de ça, est-ce que j'ai terminé avec les stabilisateurs? Je pense que j'ai terminé avec les stabilisateurs. Maintenant, OK, là, j'ai plein de vidéos pour les prochains points. Je vais vous montrer comment faire des slowbooks. Comme je vous dis, entrée de jeu, on filme soit à 24 images par seconde, en 30 ou en 60 images par seconde, mais pour avoir un effet, on va dire, si on veut des images cinématiques qui donnent un look de cinéma, en fait, on veut livrer notre vidéo en 24 images par seconde. Donc, on filme en 60 images par seconde pour pouvoir faire un ralenti. Voici comment. OK. J'ai filmé mon écran ici avec notre petit Jeep au Costa Rica. Je vous invite à porter attention. Ici, là, je vais étirer le clip jusqu'à 40 %. OK. Parce que si on a 60 images dans une seconde, à ce moment-là, on peut l'étirer jusqu'à 40 % de sa vitesse pour avoir un ralenti sans perte de qualité. Ça, c'est la partie qui est importante et que je ne savais pas au début. Moi, avant, quand je voulais faire un ralenti, je prenais n'importe quel clip puis je l'étirais jusqu'à temps que ce soit beau, vous allez voir qu'il manque d'informations souvent entre deux scènes puis vous allez avoir une vidéo qui est loin d'être professionnelle. Donc, à ce moment-là, vous voyez l'image où est-ce que le Jeep avance de façon beaucoup plus smooth et le ralenti aussi, qu'est-ce qui est super important, c'est que ça va aussi vous permettre de réduire les micro-mouvements. Comme là, en fait, j'étais devant le véhicule, probablement que j'avais un stabilisateur comme je vous ai montré, mais quand même, j'avançais assez vite en avant puis c'était difficile de masquer tous mes pas. Mais avec un ralenti, ça permet de pouvoir lisser, en fait, ces micro-vibrations-là. Donc, c'est le deuxième outil pourquoi les ralentis peuvent aider. Aussi, pourquoi un ralenti, c'est super intéressant, c'est parce que ça permet de pouvoir montrer des choses aux gens qui ne sont pas habitués de voir. Moi, c'est quelque chose qui me fascine au niveau de la vidéo, c'est de pouvoir montrer des choses que les gens ne sont pas habitués de voir. Pourquoi les drones, c'est populaire en ce moment? C'est parce que les plans aériens, on n'est pas habitués de voir ça. Les plans en dessous de l'eau avec les caméras d'action, bien, tu sais, voir, j'en ai pour vous tout à l'heure, mais voir en dessous de l'eau des tortues, des trucs comme ça, c'est des choses que les gens ne sont pas habitués de voir. Si, en plus de ça, on prend un plan en dessous de l'eau, on fait un ralenti, bien, à ce moment-là, ça donne une image qui est vraiment super belle. Je vous donne d'autres exemples. On va y aller avec, tiens, en Islande cette fois-ci. OK, on a des plans ici qui sont tous ralentis et ces plans-là vont vraiment pouvoir aider à être plus smooth. Certains sont en vitesse réelle, mais aussi, comme celle-là avec le cheval, bien, ça permet de vraiment pouvoir saisir l'émotion. Donc, lorsqu'il y a une émotion à la caméra, des fois, on veut le faire durer un petit peu plus longtemps et avoir un ralenti, ça permet de pouvoir faire ça. Donc, les images que vous avez vues étaient la plupart en 60 images par seconde et ont été ralentis en 24, donc à 40 % comme je l'ai montré dans la capture d'écran. Et maintenant, je vais vous montrer une image qui a été filmée de moi par mon ami Raphaël qui est avec moi au Costa Rica. Là, ça va être une image qui a été filmée en 120 images par seconde. Donc, là, au début, vous allez voir en vitesse réelle et ensuite de ça, boum. OK, comme vous voyez, c'est hyper rapide. On dirait qu'on ne peut rien voir, mais là, dès qu'on ralentit, regardez comment qu'on a d'informations et comment qu'on a le temps de voir qu'est-ce qui se passe. OK, je la remets une autre fois. Vitesse réelle, vas-tu la voir? Voum. OK, ça passe à une fraction de seconde et là, dès qu'on ralentit à 20 % de sa vitesse, OK, c'est une question de maths, là, mais voilà. OK, donc, c'est ça, le pouvoir de pouvoir faire des... de pouvoir filmer en plusieurs images par seconde. Puisque moi, en fait, quand j'ai commencé à filmer, je ne vous le cacherai pas, j'avais une GoPro comme ça, puis j'ai regardé, je peux faire... Je peux filmer en 1080 à 60 images par seconde. OK, je me dis plus que d'images par seconde, mieux c'est. Moi, j'ai filmé en 60 images par seconde, je l'ai mis dans mon programme de montage à 60 images par seconde, puis pour ça, je faisais des ralentis. Je n'avais rien compris. Puis s'il y en a parmi vous, ne soyez pas gênés, mettez un petit... Vous avez plusieurs faces que vous pouvez faire dans le chat, mettez un wow face dans le chat si ça vous est déjà arrivé de ne pas trop savoir comment ça marche, des résolutions, puis faites juste un montage. Stéphane Touzini, est-ce que tu utilises Final Cut Pro? Oui, Stéphane, je t'invite à regarder rapidement. Ça, c'est l'interface de Final Cut Pro. Là, j'ai juste coupé un petit peu pour pouvoir isoler l'information. C'est le programme que j'utilise depuis le début et que je continue encore à utiliser aujourd'hui. Ça ne m'empêche pas de pouvoir des fois travailler avec Première et aussi DaVinci Result, mais celui que j'ai le plus de plaisir puisque c'est celui où je suis le plus à l'aise et ce qui me permet d'aller vite aussi, c'est Final Cut Pro. Une des raisons pourquoi je le conseille aussi aux gens, c'est que si les gens viennent de iMovie, vous pouvez prendre vos projets iMovie, des fois, les importer et pouvoir continuer à travailler là-dessus dans un programme plus professionnel. Mais par contre, ceux qui ne savent pas c'est quoi Final Cut Pro, c'est un programme qui est sur Mac seulement, ça fait que ça, il faut être au fait de ça. Sinon, pendant qu'on a eu le programme de montage, DaVinci Result, c'est gratuit. OK, c'est gratuit. Vous avez deux versions, mais la version gratuite, avant que vous soyez limité, c'est que vous allez filmer des trucs avec des résolutions et des codecs un peu spécial. Mais pour ce que vous devez faire, la plupart du temps, vous risquez d'être capable de faire ce que vous voulez faire avec DaVinci Result. OK? Stéphane, j'espère que ça répond à la question. Maintenant, des fois, j'ai de la misère à revenir au fil après les questions, mais je me suis passé à répondre à vos questions. Ralentis. OK, j'en ai-tu un autre à vous montrer pour les ralentis? Je pense que c'est tout ce qui complète les ralentis, mais à utiliser aussi, des fois, c'est important d'avoir des images en temps réel, des fois au ralenti. Si je vous montre un exemple de l'Islande, OK, des fois, vous avez des plans qui sont en vitesse réelle. Celui-là est en ralentis. OK, celle-là aussi en ralentis. Celle-ci, elle va être aussi peut-être un petit peu ralentis. Ça, c'est en vitesse réelle et celle-là en ralentis. Le but, c'est de pouvoir combiner comme ça, des fois, si on fait tout le temps tout le temps en ralentis, des fois, ça peut peut-être être agaçant. Des fois, c'est bon aussi d'avoir un certain type de vidéo en temps réel puisque des fois, les gens peuvent être plus connectés avec ce genre de view-là. Ça dépend toujours de quel genre de contenu vous faites. Maintenant, on passe à la profondeur. OK, on a parlé de composition, pas moi personnellement, mais dans un autre des lives que vous avez fait, on a parlé de composition. Ceux qui étaient là, je ne vais pas répéter, mais il y a une règle de composition que j'aime bien qui est créer de la profondeur. Comment on crée de la profondeur en fait avec une caméra, c'est souvent en filmant, on va dire, à travers les objets. Donc, je vais montrer mon review tantôt si on a des éléments en avant-plan et en arrière-plan et on isole celui dans le milieu. À ce moment-là, ça va bien. Ça, on est seulement capable de faire ce genre d'image-là si on a une ouverture qui est cohérente avec ça. Qu'est-ce que je veux dire qu'une ouverture qui est cohérente, c'est si vous avez une ouverture qui est, on va dire, à 1.7 ou 2.8, 3.5, vous allez être capable d'avoir un flou d'avant-plan et d'arrière-plan. Si vous filmez, exemple, avec un téléphone ou une GoPro, ça va être plus difficile d'aller chercher, par contre, cet effet-là. Je vous montre un exemple que j'ai filmé en Inde. ça, c'est avaranacide. Vous allez voir, souvent, le focus est capable de bien identifier où la personne qui visionne doit apporter son œil grâce au focus. Ça, c'était pendant une cérémonie. Vous voyez, il y a beaucoup de ralentis aussi avec ce plan-là. Il y a aussi certains mouvements. Voilà. Regardez, ici, il y a des éléments qui sont en avant-plan qui sont flous et à l'arrière-plan, c'est flou aussi, mais c'est vraiment la personne qui est au focus. Même chose avec cette personne-là. Puis là, on va aller faire un zoom sur l'encens. Encore une fois, tout ce qui est à l'arrière est flou. Et pourquoi c'est important aussi des fois de faire ce genre d'éléments-là, c'est qu'on est à un endroit, OK, pour ceux qui connaissent peut-être un peu l'Inde, c'est un endroit qui est hyper peuplé et on ne veut pas nécessairement avoir tout le monde dans l'image. Ça fait, d'être capable d'isoler notre sujet. Si vous faites de l'événementiel, exemple, ou des mariages, des trucs comme ça, des fois, vous voulez vraiment focusser sur le sujet. Vous ne voulez pas voir ce qu'il y a à l'arrière puis des fois, non plus, pas nécessairement ce qu'il y a à l'avant. Ça fait qu'avec votre focus, vous êtes capable d'isoler. Parfois, encore une fois, quand on parlait des reveals, faire un focus manuel, ça va aider parce que s'il y a beaucoup d'éléments en avant puis en arrière, peut-être que le focus ne sera pas capable de faire toujours le bon choix pour vous. Ça fait que mise au point manuel, c'est l'idéal. J'ai une autre question. J'ai deux autres questions, je pense. Je vais aller avec la deuxième. C'est pour les vidéos. Alors, c'est toute une question, je pense. Stéphane. OK, Stéphane. Est-ce que tu dois choisir au moment du tournage si tu veux faire un ralenti ou non? Est-ce que tu peux tout tourner en 60 IPS et choisir au montage seulement au ralenti? Super bonne question. Ça, je n'en ai pas parlé, mais exactement. Si des fois, vous voulez faire une vidéo, on va dire, de voyage ou peu importe quoi, vous voulez juste montrer des belles images, souvent, vous pouvez tout filmer en 60 images par seconde puis choisir après ça si vous voulez le mettre en vitesse réelle ou en ralenti. Ça, je fais souvent ça. Des fois, quand je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire, je filme en 60 images par seconde. Exemple, ça me donne de l'audio. Ça me donne une vidéo de bonne qualité puisque cette caméra-là peut filmer. Ça, c'est le GH5 pour ceux qui se posent la question. GH5 avec la lentille 10-25. Ça me permet de filmer en 4K 60 images par seconde. Ça, souvent, je vais utiliser cette résolution-là puisque ça me donne hyper de... Pardon. Ça me donne beaucoup de flexibilité pour ce qui est de la résolution, pour ce qui est disons de l'image par seconde. Ça, j'adore. La seule chose à savoir, c'est des fois, si vous voulez avoir une image en temps réel, des fois, vous allez peut-être ne pas avoir le flou qui est cohérent avec ça, mais c'est juste, encore une fois, si vous voulez vraiment si vous savez vraiment qu'est-ce que vous voulez faire, par exemple, vous dites, cette scène-là, j'aimerais qu'elle soit avec le plus de flou possible. Là, vous allez filmer en 24 images par seconde. Sinon, filmer en 60 images par seconde, ça va aller bien. L'autre chose, des fois, c'est que des caméras vont vous permettre de faire soit du 4K, soit du 60 images par seconde ou 120 images par seconde. Ça fait que des fois, il y en a qui vont vouloir un petit peu de 4K pour pouvoir jouer avec la résolution sans perdre de qualité, on va dire, ou d'autres, ça va être plus le ralenti qui est important. Ça fait que si, exemple, vous faites une vidéo YouTube, je vous donne un exemple comme là, vous décidez de parler à la caméra, peut-être que votre caméra, vous pouvez filmer en 24 images par seconde, puis si vous faites des images, on va dire, pour exprimer, on va dire, des inserts ou du B-roll dans le jargon, à ce moment-là, vous pouvez le faire en 60 images par seconde pour mettre par-dessus votre vidéo. Après ça, si vous avez la plupart de vos images qui sont filmées en 4K, vous pouvez livrer votre projet en 4K. Ça va juste, je ne connais pas pas le terme français, mais ça va up-res, ça va up-scaler vos images en 1080 en 4K. Des fois, vous allez peut-être justement perdre de la qualité lorsque vous allez avoir vos images en 1080, mais honnêtement, je le fais souvent, puis je trouve que le résultat est plus beau quand je livre la vidéo en 4K qu'en 1080. Si par contre, toutes vos images sont en 1080 et que vous décidez de les mettre en 4K, là, il y a plus ou moins de pertinence à le faire, par contre. À part si vous voulez voir le 4K en bas de YouTube sur vos vidéos, vous pouvez le voir. J'espère que ça répond à ta question. Je vais juste regarder si j'ai d'autres questions. OK. André, comment gère les datas en voyage? Faire du vidéo prend beaucoup de données. Ça, c'est vrai. Rapidement, sur la gestion de data, si vous faites des voyages et que vous ne voulez pas traîner des cartes SD qui sont dispendibles, des disques d'eau, des trucs comme ça, vous pouvez filmer dans la résolution qui est la plus basse acceptable possible. OK? Comme moi, sans rentrer trop dans les détails, cette caméra-là peut me donner du 400 mégabits par seconde. Ça, ça remplit les cartes assez vite. J'en ai d'autres qui font 100 mégabits par seconde. Fait que 100 mégabits par seconde, en tout cas, je ne fais pas le calcul mathématique, mais ça se remplit quatre fois moins vite. Fait qu'on a quatre fois plus de temps qu'on peut filmer avec ça. Fait que c'est de choisir soit ça ou sinon, moi, ce que je fais en voyage, c'est que j'ai des cartes SD qui sont assez volumineuses. OK, je vais en montrer une. OK, je ne suis pas sur la bonne. Ça, c'est la carte SD que j'utilise en voyage. C'est des Sony Tough. C'est 128 gig. Ça, j'en ai deux comme ça puisque j'ai deux fentes dans ma caméra. Fait que j'ai deux fentes dans la caméra comme ça. On l'a ici. OK. Et lorsque j'arrive en fait à l'hôtel ou peu importe, bien là, après ça, je vais prendre ma carte. Je vais le mettre dans un disque dur qui s'appelle SSD. Fait que c'est un disque dur qui me permet, qui est solide en fait. Ce n'est pas un disque dur qui tourne. Puisque moi, je ne suis pas le plus doux avec mon matériel. Fait qu'il faut que ce soit résistant. Fait que si j'ai un disque dur qui tourne des fois, s'il y a des impacts ou des trucs comme ça, en plus d'être moins rapide, bien, je risque de briser mes données. Fait qu'avoir un disque dur SSD pour mettre tous mes clips là-dessus, je vais le faire. Puis ensuite, celui-là, j'ai un disque dur qui tourne, dans un disque dur traditionnel où je vais faire un backup de tout ça. Puis là, à ce moment-là, celui-là, je vais le donner avec la personne qui voyage avec moi ou je vais le mettre dans un autre sac à dos si je voyage seul. Comme ça, si jamais je me fais voler parce que c'est déjà arrivé au Mexique, entre autres. Mais si tu te fais voler, bien, à ce moment-là, tu as une autre copie de tes données. Fait que c'est sûr qu'il y a de quoi de virer fou des fois quand on parle des données, mais encore une fois, c'est soit vous allez choisir un fichier qui va prendre moins de place, dans tous les cas, ça peut aider ou vous allez avoir beaucoup de disques durs, de cartes SD, etc. Sinon aussi, vous voulez peut-être des fois avoir un backup parce que si vous avez juste vos copies, exemple, sur une carte SD, vous prenez votre carte SD quand elle est pleine, vous dites, vous allez classer ça à la maison. Vous pouvez faire ça aussi, mais dans ce cas-là, peut-être d'avoir deux cartes SD. Fait que si votre caméra enregistre deux cartes SD, vous en mettez une dans un sac puis l'autre dans l'autre sac. Il n'y a pas une façon, il y a peut-être la façon qui va être le plus, en fait, qui va vous plaire le plus. Fait que j'espère que ça répond à la question. Oh, Tony, qui nous dit... Il y aurait juste un petit cinq minutes, Benoît, pour le webinaire. Fait que oui, le temps passe énormément vite. Donc, si jamais tu m'enchaînais avec le son, je sais que tu voulais en glisser un petit mot aussi. Ouais, je vais y aller. En rafale, les trois autres, c'est... Là, on a parlé de la profondeur, ça, c'est fait. On revient à Tony si on a le temps. L'éclairage et l'audio, OK? Ça, j'ai fait une vidéo, en fait, qui se retrouve aussi sur la page Facebook de Gosselin où est-ce que je parlais comment avoir des meilleures vidéos avec votre téléphone. Fait que je vous conseille d'aller voir ça. Je ne vais pas trop me répéter, mais oui, l'éclairage, c'est la clé si vous voulez faire des bonnes vidéos. Je vous montre ici une image qui a été filmée au Maroc, à Essaouira. Ça, ça a été filmé en plein jour. Fait que vous voyez, le ciel n'a pas beaucoup de détails, il est très blanchote et il manque quelque chose. Mais là, j'ai filmé au même endroit, au coucher de soleil, qui va... en fait, le clip arrive bientôt. Vous allez voir, il y a beaucoup plus... Oups, là, moi, ça semble tout blanc dans mon écran, mais j'espère que vous pouvez le voir à la maison. Le ciel, il est un petit peu plus rosé, les bateaux sont plus bleutés puis l'image est plus chaleureuse, en fait. Il y a un peu plus de contraste de couleur avec cette image-là. Fait que filmer aussi, le bon moment de la journée, ça va aider si vous filmez à l'extérieur. Sur le filmer à l'intérieur, je vais prendre mon autre caméra pour vous montrer, mais en gros, j'ai... Oh, c'est très, très exposé, ça. OK. On va la voir. Fait que ici, ça, c'est ma lumière principale. Fait que c'est la lumière qui me donne, on va dire, ma lumière clé qui me permet de m'éclairer comme ça. Et j'en ai aussi une à l'arrière. Ça, ici, c'est une lumière qui va me permettre d'avoir, en fait, une genre de séparation avec l'arrière-plan. Donc, souvent, c'est le genre d'éclairage qu'on veut, si on appelle ça souvent trois lumières. On en a une principale, on en a une à l'arrière, puis des fois, on va avoir un certain lumière aussi. Excusez, je n'ai pas les termes francophones, un fil light. OK. Fait que ça va juste remplir l'autre côté de la figure pour avoir, des fois, un certain contraste. Des fois, on va être plus éclairé d'un côté que l'autre. Ceux qui font faire des chaînes de mode ou de beauté, des fois, vous voulez voir, la mode, les détails dans la figure et aussi, des fois, peut-être un éclairage qui va illuminer l'arrière-plan. ça va permettre de pouvoir vous détacher puis de vous séparer un peu de l'arrière-plan. L'autre chose qui est super importante, c'est que si vous n'avez pas un bon éclairage, vous n'avez pas beaucoup d'éclairage, mais votre caméra, vous allez devoir pousser peut-être votre ISO. Vous allez en fait booster votre lumière artificielle, puis c'est là que vous allez avoir des gens d'artefacts dans votre image puis ça va avoir l'air de mauvaise qualité. L'autre chose, c'est que si vous filmez chez vous, des fois, votre fenêtre, ça peut être une excellente solution. L'autre chose, l'audio, OK? J'ai parlé de la plupart des trucs comme vous avez vu pour avoir une meilleure image à partir de la caméra ou les slow-mo, c'est en post-production, mais l'audio, en fait, c'est que la plupart du temps, les gens, si vous faites des vidéos, vous allez soit utiliser un narratif ou de la musique. Ça fait que c'est hyper important, le narratif, lorsque vous allez parler, de capter bien le son. Ça fait que ça, avec différents types de micros, moi, j'aime bien vous parler un peu du micro que j'utilise, c'est le Rode, vidéo micro, ça pour vrai, j'adore, surtout pour le voyage, il n'est pas super lourd, il se traîne partout et sinon, si vous faites des fois des entrevues, avoir un micro cravant que vous allez pouvoir accrocher ici, brancher soit directement dans la caméra ou sans fil, vous allez pouvoir aider. Ensuite de ça, aussi, l'audio, c'est juste la moitié de votre vidéo, ça fait que c'est aussi important que votre vidéo, donc si vous avez une bonne musique, une bonne trame sonore, des sons aussi pour montrer un peu tous les éléments dans votre vidéo, ça va grandement aider. Mes sources de musique que j'utilise, moi, il y a YouTube qui est gratuit, il y a une librairie qui est super intéressante, si vous faites des vidéos YouTube, vous allez pouvoir aller en trouver là-dedans. Sinon, j'utilise aussi Epidemic Sound, j'utilise Artlist et Soundstripe, donc c'est trois bibliothèques que je suis abonné qui me coûtent un peu partout entre 100 $ US et 400 $ US par année, fait que vu que je fais ça de façon professionnelle, c'est sûr que je peux le rentabiliser, mais sinon, si vous voulez voir les liens, vous pouvez aller voir ça à benoichamberman.com slash audio, fait que je vous ai mis comme tous les liens à ce moment-là là-dessus si ça vous intéresse. Ça fait que ça, c'est pour l'audio et aussi, j'y vais avec, je vais parler de ma tortue, je vais vous montrer un petit peu le clip. Vous voyez ici un clip, ça résonne un petit peu tout ce que j'ai dit, là ça c'est en vitesse originale, maintenant on fait juste un ralenti, regardez comment c'est plus paisible là. On fait une petite coloration pour, parce que lorsqu'on filme souvent, lorsqu'on filme souvent en dessous de l'eau, des fois on n'a pas les couleurs qu'on voudrait, des fois ils vont vouloir appliquer un filtre rouge. Je vais vous le remontrer rapidement. Non, c'est pas bon ça. Ok, la GoPro. Fait que souvent, ce qu'on va faire au niveau de la correction de la couleur, c'est qu'on va pousser toute notre exposition un peu plus vers le rouge pour compenser en fait cet effet-là vu que c'est un environnement qui est très bleu. Et là, j'ai décidé d'ajuster deux petites bandes noires qu'on appelle un look anamorphique en fait. Ça rentrerait tout dans les détails. Je vous parle des ratios d'images. On a 16,9 qui est souvent votre écran standard de télévision et souvent dans quoi les téléphones vont filmer, les caméras aussi. 17 par 9, ça c'est souvent le vrai 4K. Donc, on voit la résolution en bas, c'est 40,96 par 21,60. Et puis, deux par un, excusez-moi, ça va un petit peu vite. Ok, on va revenir. On a le deux par un. Ça, c'est deux par un en fait, pourquoi c'est devenu un format qui est intéressant? C'est parce que les nouveaux téléphones, en fait, les nouveaux iPhone 11, si je ne me trompe pas, ou même les iPhone 10, leur ratio d'écran, c'est deux par un. Fait que si on veut remplir tout l'écran, à ce moment-là, il y a déjà des gens qui ont commencé à filmer du contenu en deux par un pour pouvoir le livrer sur les téléphones sur YouTube. Et il y a un format aussi qui est encore plus étroit qui s'appelle le 2.35 par un. Encore une fois, c'est genre un crash course en 30 secondes sur les ratios d'image. Mais c'est juste pour vous montrer que souvent, lorsque les productions vont filmer, ils vont utiliser des objectifs qui sont enamorphiques. et ça, en fait, ils vont pouvoir retracer l'image et ça va avoir un effet qui est super grand temps. Fait que juste le fait, avec notre tortue ici, à la fin, vous allez voir, on ajoute les bandes noires. Ça fait en sorte que n'importe quelle image que vous avez, vous allez pouvoir, on va dire, faker un look anamorphique juste en ajoutant des bandes noires. Fait que c'est pour ça que c'est quelque chose qui est hyper populaire. Pour ma part, moi, dans des vidéos comme vous avez peut-être vu avec l'âme, comme ça, vous allez voir les bords qui apparaissent de haut en bas. J'essaie d'utiliser un look qui est un petit peu autour du 2 pour 1. OK? Puis pourquoi je le livre en 16-9 quand même? C'est parce que des fois, quand je vlog, je vais avoir tout l'espace. Puis quand je rentre dans un moment cinématique, puis à ce moment-là, je veux avoir un look qui est plus cinématique. Fait que c'est pour ça que je vais ajouter les bords. Fait que là, vous allez voir, boum, les bords disparaissent tranquillement parce que je m'apprête à vlogger. Mais ça, encore une fois, c'est mon look. C'est peut-être une mode. Peut-être que ça va passer. Mais c'est juste un petit outil qui permet de pouvoir rendre votre clip plus cinématique. Fait que j'espère que ça répond pas mal à toutes vos questions. Marc-Law, est-ce que tu as quelque chose pour moi? Sinon, je vais lire la question de Tony avant de finir. Marc-Law, je ne sais pas si tu m'as entendu, mais tu me diras en fait après ce point-là. Il y a Tony qui demande... Écoute, il y a 13 heures. Je sais que les gens qui vont voir l'uniquité parce que soit qu'ils sont au travail ou qu'ils vont aller prendre une marche de confinement. Donc, moi, je te dis un petit mot avant de te laisser conclure. On se stationne des cours en ligne au Collège Wrestling. Donc, c'est notre centre de formation. Donc, allez sur notre site web, dans la section blog. Puis, dans les 24 prochaines heures, on va lancer des cours en ligne. Donc, on en a déjà un premier vendredi sur Lightroom et c'est samedi sur La Lumière. Donc, on va regarder ça. Ça va annoncer c'est bien notre infolette. Donc, c'est des cours de deux heures quand même assez en accéléré qui vont être à faire par les professeurs du Collège Gosselin. Ils vont en avoir aussi sur la vidéo incessamment qui va être ajoutée à l'oral. Je te laisse conclure, Benoît. Peut-être que tu veux répondre à trois questions aussi. Oui, il y avait, je ne me souviens plus, c'était-tu Tony? Oui, il y avait Tony, en fait, qui posait des questions concernant Final Cut Pro. Écoute, Tony, je prépare une vidéo sur le montage, en fait, un genre de crash course sur Final Cut Pro qui devrait être en ligne dans les prochains jours, semaines, j'espère bien. Ça fait que ça, je t'invite à aller t'abonner à ma chaîne YouTube. Peut-être pour ça, je me fais poser énormément de questions sur comment faire du montage vidéo. Ça fait que si tu vas t'abonner à ma chaîne YouTube, tu devrais être capable de voir ça. Tiens, je te mets le lien, bien, pas le lien, en fait, mais le nom. Bam! Alors, je suis... Ah! Je ne sais pas si c'est une question. Il devrait apparaître à l'écran. Oui, non, peut-être. Bam! Au moins, on n'a pas eu de problème de technique trop, trop. C'est là qu'il arrive. OK! Ça fait que c'est bien simple. Benoît Chamberlin, c'est le nom de ma chaîne YouTube. Ça fait que ça ne peut pas être plus simple que ça. Tu peux aller voir là-dessus. Puis, de façon générale, en fait, s'il y en a que ça intéresse en terminant, ben, je vous invite à aller vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça serait super apprécié. Je fais principalement les vlogs de voyage puis j'ai quelques petits tutoriels comme ça que je vous prépare là en confinement pour faire de meilleures vidéos. Fait que sincèrement, merci beaucoup d'avoir assisté à ça. Je vous invite aussi à vous envoyer peut-être vos commentaires par rapport aux lives soit sur mon Instagram ou directement à Gosselin pour savoir qu'est-ce qui pourrait peut-être être amélioré et tout ça. Si vous avez d'autres questions que je n'ai pas pu répondre, écrivez-moi ça sur Instagram en DM, ça va me faire plaisir Merci, salut. Bye bye.